Rap chronique show, de retour sur la MGA, la fréquence qui monte, la fréquence sur laquelle il faut que tu te connectes tous les jours, parce que tous les jours c'est chaud, tous les jours c'est chaud, le son qu'il vous faut, m'amène Pocca, donc on va big up tout le monde dans le studio, à la régie on a mon Bougouilis, big up à mon gars, mon gars sûr, DJ FBI, dans la place à la technique, qui est posé au calme, bien sûr mon gars, Skunky au platine, et les invités aujourd'hui, les invités du jour, Raga d'un force massif, à savoir Moussaïa Livaï, Mathieu Riven, le Rami, donc on va rentrer direct dans le sujet, si vous pouvez vous présenter un petit peu, assez rapidement, parce que comme je dis, ici on ne se présente pas tout le CV, parce que les gens ils ont parlé sur Google, demandez, posez cette question à Google, parce que je te promets, les invités du Rap chronique show, c'est Google qui te répond, parce que c'est des gens qui ont un CV, donc ils ont parlé de demander ça à Google, vous pouvez vous présenter un petit peu rapidement. Eh man, moi c'est Mathieu Ruben, jeune artiste de reggae, d'Emsoul, jeune vieux, et musique, et voilà on est venu dans le vieux depuis tout petit, et on est toujours là, on n'est pas prêt de s'arrêter. Si, 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 si. Moi c'est Moussaïa, je suis fondateur du Raga d'un force, puis je suis le bassiste, compositeur, je suis... Je demande de bien parler dans le micro, c'est pour rien. Allez, pour dire, voilà, pour revenir, pour dire que je suis Moussaïa, que je suis fondateur du Raga d'un force, et que je suis le bassiste, et un des compositeurs, et je suis le DJ aussi du système, et voilà. Ici, c'est bad, 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 bad. Donc, pour se mettre direct dans l'ambiance, que vous pouvez nous parler de vos débuts, quand ça a commencé, vous étiez où, et c'est dans quelle année exactement, le Raga d'un force, parce que moi pour dire à nos éditeurs, si ces invités sont là aujourd'hui, c'est comme je leur disais, c'est en regardant la page Wikipédia, du rap français, leur nom il revenait assez rapidement, dans les premiers chapitres, donc je me suis dit non, c'est des gens que je connais, il faut qu'ils viennent m'expliquer un peu tout ça. En gros, cette année, on fait nos 30 ans, t'as vu, lourd, 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 lourd. Maintenant, je vais te demander de décaler, tandis qu'on a un tout petit peu, parce que, il cache ton père, ton, ouais, nickel, ouais, comme ça, nickel. Nickel, que les gens, ils puissent bien vous voir, bien kiffer la vibe. Donc, c'était quel âge, c'était que ça, quelle année, 30 ans ? On est en 86, 87. 86, 87, ouais. Toi, t'avais quel âge, Mathieu, à cette époque-là ? Je voulais te mettre. Donc, en fait, vraiment, toi, t'as vraiment grandi dans le monde du reggae music, quoi. T'as grandi avec les premiers sons de système, tout ça, quoi. Ouais, ouais, exactement. Et d'où t'es venu l'idée de monter ce Son Moselle-là ? T'es le fondateur, fondateur de son ? Ouais, avec, on était une équipe, quoi, tu vois. Ouais, normal, ouais. Et d'où est venu l'idée, c'est qu'il y avait un mot, que t'avais vu ça où ? C'est qu'est-ce qui t'avait fait, un projet qui t'avait vu ? On a été traumatisé par la Jamaïque, par le reggae, depuis longtemps, depuis très, très longtemps, tu vois. Sa première concrétisation du traumatisme, ça a été quand j'ai vu Bob Marley en 1980. C'était où ça ? Il était parti de là, au Bourget. Ok. Lourd. Ça a été chaud, mais là, ce traumatisme, il était, tu vois, il s'est aggravé. Tu l'as vécu, toi, le Bourget ? J'ai été, en fait. Donc, quand j'ai vu Bob sur la scène, je me suis dit, voilà, ma vie, c'est ça, que je veux que ça soit ça, quoi, tu vois. Ah, c'est sûr que c'est un choc pour parler, et après, les gens, tu vois, pour aller dans cette direction, pour aller dans ce... T'avais quel âge, toi ? J'avais 15 ans, les autres. Pornbock. Ça, c'était en 80 ? En 1980. À 15 ans, à 15 ans, comment... Attends, 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 retour rapide. Retour rapide. Comment, à 15 ans, on se retrouve au Bourget, au concert de Bob Marley ? Explique-moi comment t'as... Non, explique-moi, explique, explique-tout. Comment t'as eu ton ticket ? Oui, la maman, tout ça, il y avait mes... En fait, j'ai... Bien fort, j'ai besoin du gros. Je suis petit de la famille, en fait, pour t'expliquer vite fait, tu vois, donc j'avais mes grandes sœurs, tu vois, qui avaient déjà l'âge de sortir, tout ça, elles allaient dans les concerts, tout ça, tu vois. Elles allaient dans le concert de Bob Marley, et je me suis incrusté, tu vois. Lourd. Tu vois, c'est pour te dire... Ils ont convaincu la daronne pour dire, tu vois. C'est pour te dire que lui-même, sa sœur, elle était enceinte, elle y a été, au concert de Bob Marley avec nos, je sais pas si tu connais, Ras Benji, en Guyane. Ras Benji, tu vois, et ils ont été à ce fameux concert-là, sa sœur est tombée, elle était enceinte de Chiron, justement, et elle a... elle a pas un malaise, je crois, même. Ouais, pas un malaise, je crois. C'était puissant, parce que c'est l'étant en fin de grossesse, l'étant en fin de grossesse dans ce concert. Moi, même, j'étais pas enchanté pour les faits, ça, en malaise. Lourd, 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 lourd. Donc, à 15 ans, tout est parti de là. Et les débuts, alors, les débuts de Ragadop Force. Ah, bon, on était... T'as vu une équipe... Ça a commencé où, exactement ? Tu m'as dit que ça commence... En 86-87, c'est le début de Ragadop Force, mais sinon, nous, on s'est formé un musicien avant, tu vois. Mais vous étiez situé où, à Paris ? On était en banlieue, je suis dans 91. Ok. Grigny. Voilà. La base. La base. Grigny Fornia. À l'époque, on se répétait souvent à Savigny, tu vois, tout dans le secteur, quoi. Si, si. Mais avant Ragadop Force, il y avait des sons, quand même, qui vous ont inspiré en France ou pas du tout ? C'est... Il y avait des... Parce que, même quand on était jeunes, on fait... Tu vois, quand on était jeunes, c'était l'époque des grands ghettos à Paris, style Corentin Cario. Ouais, ouais, ouais. Tu vois ? Nous, on était dans des places comme ça, tu vois. Ok. C'était où ? C'était l'arrondissement, ça ? C'était l'arrondissement, ça ? 19ème. 19ème. Ok. Le Routilande, tu vois. C'est le début du rap aussi qui était Porte-la-Chapelle, Terrain-Bag. Dans le nord de Paris, tu vois. Et tu as connu cette époque-là, des Terrain-Bag de La Chapelle ? Ouais. Je te connu. Les Sun System, vous avez joué là aussi ? Les Sun System. Tu as joué dans ces Terrain-Bag de La Chapelle ? C'était l'époque. C'était l'homme, tu vois. Et... C'est pas spécialement... Parce que le rap, le rap, on pense, il est né à ce moment-là. Ouais. C'est dans ces lieux-là. Bah oui. Dans l'inégalité, quoi. Dans l'investignité, dans l'inégalité. Il faut savoir, il faut savoir, ce que je rappelle toujours aux gens, que la première émission Hip-Hop du Monde, elle était en France, sur TF1. Il faut savoir, ça, que HIPP a chopé, c'était avant aux Etats-Unis, avant les Etats-Unis. La première émission aux Etats-Unis, c'était Yo, MTV Rap. Ça arrivait dans les années 90. Et le bon, c'était dans les années 80, en France. Le bon... Donc, il faut respecter. On a une pire à jouer dans cette culture, dans tout, tu vois. Et il faut savoir que le gars, le gars qui a créé, qui a inspiré ça à TF1, c'est un gars qui bossait aux Etats-Unis avec Sony, avec Universal, avec toutes les grosses. les grosses maisons de l'IQ, tu vois. J'ai lu un livre là-dessus et ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Le bon de Rabatet Force, il a été créé en collègue, environ. C'est dans ces années-là, tu vois. Maintenant, nous, on était déjà... Vous étiez déjà musiciens, déjà, avant tout. Tu vois, on se formait déjà, tu vois. Ok. Vous étiez à combien ? Le noyau dur de départ, vous étiez à peu près à combien ? J'étais 3, 4. C'était qui, tu vois ? Mon Virgin, Livop, c'est un peu le boss, gros, quoi. Il y avait toute la partie un peu... Mais oui, il jouait pas, il était pas musicien, tu vois. Il était avec nous tout le temps, tu vois. T'as commencé la partie business. Donc, on a commencé avec Bass Battery, moi et Big, mon bateau de toujours, tu vois. C'est Bigs. En fait, c'est... Eh ben, c'est mon beau-frère à la date. C'est lui qui fait les rédives aussi, quelques rédives de temps en temps. C'est mon pote, c'est... La famille. Le Tonton Mathieu, ouais. Bigs. C'est la famille. Big up, Big up, Big up, Big up. Big up, Big up, Big up. Moi, je vous ai vu sur scène. Bigs, c'est mon cas sûr. C'est lui qui a structuré un peu l'histoire. Je vous ai vu sur le tour. C'est mon cas sûr, Bigs. Nos gammes, nos machins. J'ai un peu accord. Et c'est même bizarre que Bigs ne soit pas la même d'ailleurs. Tous les vendredi. 19h21, le jour où l'émission a commencé à l'heure. T'es bien connecté sur le MJR Radio, avec la Rap Chronique Show, animé sur Soulja. Si, si. Comment je t'as dit ? Rap Chronique Show. Sur levez-vous, nous on a Soulja, sur la MJR Radio. qui va nous expliquer ce qui se passe pourquoi rap chronique chaud parce que dans ce rap il y a plein de chroniques et que les jeunes il faut les éduquer les radios ils font pas le boulot, les télés ils font pas le boulot on se dit que les jeunes ils sont promis ils font un rap où ils ne savent même pas ce que c'est que old school pour eux c'est du 2005 2006 ça c'est super old school pour eux donc rap chronique chaud c'est pour leur donner toutes les chroniques pour qu'ils savent d'où est vient cette musique d'où est vient cette culture on a des invités aujourd'hui les amis c'est comme tu entends comme tu entends là le beat de fond c'est un beat d'un sol aujourd'hui c'est des invités d'un sol c'est ragadub force l'homme maturé urbain si si on est là tu dois pas dire ragadub force comme ça c'est le c'est le ragadub force les gars c'est une fondation il faut donner à César il faut rendre à César ce qui est à partir à César et le délire c'est une fondation c'est qu'il est pas venu tout seul il est fini avec le fondateur de ragadub force l'homme mosaïa wabwan mosaïa on est là on est là tranquille on est là tranquille tranquille ça fait plaisir en tout cas de vous voir vous avez répondu à notre appel souja merci beaucoup c'est un honneur de nous avoir on vous connait on doit préciser qu'on se connait personnellement mais c'est un honneur de vous recevoir dans cette émission et je tenais absolument à vous recevoir parce que par rapport à plein de choses et juste un truc qui m'a fait titter juste pour vous dire c'est quand je regardais rap français sur wikipédia je regardais rap français et ça m'a mis dans les toutes premières dans les toutes premières lignes Kingda Jio et DJ Chabin ragadub force massive tu vois donc j'ai dit il faut les ramener il faut que mes gars il faut les ramener parce que comme comme Tisouja c'est vrai qu'on se connait c'est pas que DJ Chabin je sais pas c'est qui tu vois et je suis sûr je suis sûr que vous vous connaissez vous savez c'est qui ce gars là tu vois donc juste de tout ça on va parler de tout ça tu vois parce que moi je connais pas moi je connais Sydney j'ai embarqué avec Sydney moi dans le rap juste un petit peu avant mais j'ai embarqué dans le rap avec Sydney avec HPAHOP et 84 tu vois donc on va commencer avec un petit mix de mon gars Skunky qui va nous mettre dans l'ambiance nous donner une vibe mettre les auditeurs dans l'ambiance qu'on sache où on va dans quelle chronique on va quelle sera la couleur du jour et après on va démarrer l'interview et on va kiffer j'espère et nos auditeurs vont kiffer et on va et on commence avec un actif spécial rock'n'up pour original Rolega Ambasada la dordeur la fée madame madame et on va Sous-titrage ST' 501